Cette année 14 mai 2023 on a 535 participants c'est pas encore le chiffre définitif mais c'est aux environs de ça. On est surtout content de la météo donc n'empêche que les chemins sont quand même mouillés vu les jours précédents où il y a eu pas mal de pluie donc c'est sale mais bon ils s'en plaignent pas trop. Ouais c'est une randonnée sur laquelle on devrait communiquer sur la possibilité de venir en famille parce que déjà au niveau du site des perles on peut occuper les enfants avec les jeux qui y sont et un étang pour faire la pêche donc ça permet à ceux qui ne font pas de vélo de passer la journée ou alors d'aller faire un peu de randonnée à Saint-Léonard-des-Bois pour y passer également toute la journée donc c'est un avantage sur la randonnée du Pays de Paille aux Alpes-Mancel. Les autres randonnées du Tour Mayenne ne sont souvent que sur une demi-journée. Je peux même vous dire que l'organisation, j'en ai fait beaucoup des randos, mais celle-là, bravo. Tant mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !